Hello YouTube ! J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites de bonnes lectures comme d'habitude ! Ouais là j'y vais un peu vite parce que en fait c'est l'heure de faire le haul du mois de août. Et les gars, les gars, les gars ! Vous savez ce que je vais dire ? J'ai craqué mon slip, j'ai acheté beaucoup, beaucoup trop de livres. Et surtout j'en ai reçu énormément aussi, donc la vidéo va encore durer 4 pieds, je m'en excuse. Mais on va essayer d'aller vite et je sais qu'on va réussir à aller vite, donc sans plus tarder, sans transition, sans blabla, sans gnangnang, sans rien du tout. Même pas je vous demande comment vous allez, enfin si je vous ai dit que j'espère que vous alliez bien, mais on y va et on passe au book haul du mois d'août. Je sais pas ce que je fais avec mes doigts, mais on y va. Comme d'habitude, trois catégories, la première étant les services de presse que j'ai reçus, la deuxième étant les livres que j'ai achetés et la troisième c'est les petits cadeaux qu'on m'a fait. Sachant qu'il y a beaucoup de livres que j'ai reçus ou que j'ai achetés, je les ai lus en fait dans la foulée, et je vous en ai donc parlé dans mon bilan lecture du mois d'août qui est sorti la semaine dernière. Donc je sais que je dis ça à chaque fois, mais je vais essayer de pas trop m'apesantir, que ce soit sur les résumés ou sur mon avis, et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir ma vidéo bilan lecture. Mais j'ai commencé le mois en recevant cette merveille qui est vraiment un très très beau livre, le petit jaspage qui va bien. Pour une fois, un jaspage simple, mais la couleur est pas criarde, et je trouve ça très agréable. Il s'agit du roman Décay et d'Obscurité de Gaëlle Momon, qui est d'ailleurs sur les réseaux sociaux, je penserai à vous mettre son pseudo dans la barre de description pour aller voir ce qu'elle fait, parce qu'elle a un très joli compte Instagram aussi. Et c'est un roman qui sort aux éditions Gulfstream en octobre... Damn, je me souviens plus de la date exacte, mais au moment du montage, je la rajouterai quelque part sur cet écran, pour que vous sachiez, ça a l'air incroyable. Déjà le livre, je suis hyper fan, il est très très beau, vraiment très très beau, et ça a l'air d'être de la fantaisie très originale aussi. Grosso modo, c'est marqué, alors qu'il achevait de graver ses mots dans la roche, l'homme espérait dans un dernier souffle que la prophétie ne serait pas oubliée, que la pierre la conserverait à l'abri, et les hommes dans leur mémoire, il en allait de l'avenir du monde entier. C'est très mystérieux jusque-là. Et c'est marqué 500 ans plus tard, sur l'île de Kasmal, prémice de l'hiver. Un océan tempétueux, d'étranges créatures remontées des profondeurs et de sanglantes attaques inexpliquées, Robin n'ignore rien de ces signes macabres lorsqu'elle rentre dans son village natal d'Aztac, après une longue campagne en mer. Dépourvue de magie, mais maître l'arme redoutable au combat, elle a appris à écouter son instinct, et sur le chemin, elle rencontre un jeune homme énigmatique. Daherion, celui-ci suit les traces de l'invisible bête sanguinaire qui terrorise la population. Quand elle apprend que cette mystérieuse entité est à l'origine de la mort de ses parents, Robin ne désert qu'une seule chose, la traquer et l'anéantir. Une réaction tout à fait normale. Cette funeste quête de vengeance engage alors les compagnons d'armes dans un périple qui ne connaît qu'une seule destination, l'obscurité. Et je crois, si je ne me trompe pas, que c'est un tome 1. Non, en fait, je vous dis ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Ah, si c'est marqué là ! Donc en fait, je le sais, c'est juste que j'avais oublié. C'est marqué Descailles d'obscurité, livre 1, Obsidienne. Donc j'ai trop hâte de l'attaquer. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures, parce que même s'il sort en octobre, j'ai très envie de le lire là très très vite. D'autant plus que la maison d'édition m'a contactée pour la promotion de ce roman et on va faire un petit partenariat ensemble, un partenariat rémunéré. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler de ce livre et j'espère de tout cœur l'adorer, autant que j'aime la couverture. Mais c'est déjà très très prometteur. Après ça, j'ai reçu le dernier tome paru de la saga Assoiffé, qui s'appelle donc Libéré, qui est paru chez Pécagy et qui m'a logiquement été envoyée par les éditions Pécagy. Je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté à mon amie Caroline, mais je vous en ai parlé dans mon bilan lecture. La saga est toujours aussi cool, mais je trouve qu'on finit par s'essouffler un petit peu. Moi en tout cas, mon intérêt déclinait un peu. C'est un final à la grande intrigue qu'on a depuis le début du tome 1, donc on pourrait s'arrêter là. Je sens que l'autrice a envie de continuer, je sais qu'elle va continuer parce qu'il y a d'autres tomes de prévu. Je ne sais pas si je lirai la suite, en tout cas celui-ci était sympa. On a une sorte de conclusion, on a des réponses à nos questions, on a une petite bataille finale qui fait plaisir, mais j'ai un petit peu moins accroché avec celui-ci qu'avec les autres, ce qui est dommage parce que la saga est vraiment très très chouette. Bourrée de clichés, vous le savez, je le sais, nous le sachons, mais néanmoins hyper addictive, et je trouve ça très très fort parce que tu lèves les yeux au ciel et en même temps tu ne peux pas t'empêcher de continuer à lire. C'est la preuve pour moi d'un talent certain. Tout ça pour dire que j'ai reçu ce tome-là, que je l'ai beaucoup aimé, mais quand même moins que les autres, et que de manière générale mon intérêt pour la saga décline un petit peu, donc à voir ce que je ferai par la suite. Toujours de la part des éditions, PKJ, j'ai reçu le roman Black Cloud qui a été lu durant le mois d'août, donc je vous en parle plus en détail dans mon bilan lecture. Oui, je vais le dire à chaque fois. À chaque fois, je vais vous renvoyer vers ma vidéo bilan. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vous vois, vous dirigez vers la petite croix en haut, là vous allez dire, bon bah, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Ok, je reste sage. Revenons-en à Black Cloud. C'est un roman jeunesse qui, je pense, pourra être lu vraiment par des plus grands sans souci. C'est accessible à partir de, je dirais, 10-11 ans, mais c'est l'histoire de trois frères qui vivent un petit peu en dehors de la ville avec leur père, le jour où le soleil est complètement occulté par une sorte de mystérieux nuage. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il n'y a plus de lumière naturelle. Et forcément, c'est la panique de tous les côtés. On est très en mode post-apocalyptique, limite survivaliste, et les trois garçons vont être séparés de leur papa et ils vont devoir survivre seuls. C'est hyper addictif, très très bien écrit, très original, très attachant, un petit peu atypique, autant dans les personnages que dans l'intrigue qui est créée autour d'eux. Mais l'ambiance est incroyablement pesante et moi ça m'oppresse toutes ces histoires de survie parce que je sais que moi je ne survivrai pas. Mais j'ai trouvé ça hyper hyper bien fait, très addictif. Et il y a des petits dessins au début, des petites planches comme celle-ci. Et je ne sais pas, ça apporte un petit plus à l'histoire. Donc c'était un roman très sympa. De la part des éditions Lumen, j'ai reçu le sublime, sublime, sublime livre en édition Collector, donc My Dear Fucking Prince. Je n'ai toujours pas regardé la série sur Amazon Prime, le film. C'est un film d'ailleurs, Marie. Mais j'ai très très envie de voir l'adaptation puisque moi j'avais lu le roman quand il était sorti en VO pour la première fois. Non, en VF pour la première fois. J'ai envie de dire 2010, 20, je ne sais plus, je ne vais pas faire semblant, je ne sais plus la date. Mais je l'avais beaucoup aimé et je suis très contente de pouvoir posséder cette édition Collector qui est juste sublime. Regardez-moi ça. C'est de toute bonté. Attendez. Oh le boulet. C'est vraiment très très beau. Très très beau, un très beau Collector. Et ça fait plaisir de voir des éditions françaises qui font des livres aussi beaux, tout simplement. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous faire le résumé de ce livre parce qu'on en parle énormément sur tous les réseaux sociaux en ce moment, notamment grâce au film. Et je peux juste vous dire que j'avais trouvé ça très mignon, mais beaucoup plus mature que ce qu'on peut imaginer. Parce que quand tu lis le résumé, tu te dis, ah oui d'accord, c'est le fils, enfin c'est l'héritier du trône d'Angleterre et le fils de la présidente des Etats-Unis et tombe amoureux. Tu sais, ça fait un peu cliché, un peu bateau. Et en fait, pas du tout. C'est beaucoup plus complexe qu'il m'y paraît. Et c'est beaucoup plus travaillé au niveau même politique des deux pays, relations internationales, etc. J'avais trouvé ça très intéressant. Je sais qu'il y en a certains à qui ça ne va pas forcément plaire parce qu'on est là pour la romance. C'est le but principal, on ne passe le caché. Mais je trouve que ça apporte une vraie profondeur au récit et au personnage et à leurs relations. Donc je trouve ça très très chouette. Quelle conclusion de qualité. Toujours de la part des éditions Lumen, j'ai reçu le précieux lui aussi. La société très secrète des sorcières extraordinaires. Là, je ne vous en parle pas du tout. Vraiment, c'est juste pour vous montrer que je l'ai reçu. Parce que je vous ai déjà fait une vidéo spécialement sur lui. Je vous mettrai le lien quelque part là-haut. Et j'en ai aussi reparlé dans mon bilan. Donc je ne vais pas m'apesantir. Sachez juste que j'ai surkiffé. Vraiment, grosse, grosse pépite. Gros coup de cœur. Je crois que c'est mon plus gros coup de cœur du mois d'août. Enfin, un de mes plus gros coups de cœur du mois d'août. Mais vraiment, j'ai adoré. Et la couverture est extrêmement mignonne. C'est un vrai plus. Et c'est un livre qui est parfait pour l'automne. C'est aussi un vrai plus. Parce que là, au moment où vous regardez cette vidéo, l'automne, elle arrive. On est limite en plein dedans. Et c'est parfait pour votre pâle de l'automne. Les éditions Vrajo m'ont envoyé Wilderness of Stars, que je prononce très très mal, j'en ai conscience. Qui est le dernier roman de Shea Sharnsho. Bref. D'une autrice qui a déjà écrit d'autres romans chez eux. Notamment Wicked Deep et Winterwood, que j'avais beaucoup aimé. Et on retrouve vraiment cette ambiance qu'elle s'est créée, qui est hyper immersive. T'es un peu déstabilisée parce que tu sais pas trop où l'autrice veut t'emmener. Mais elle t'y emmène. Et elle t'y emmène de manière très efficace. Et c'est un roman que j'ai trouvé très original, atypique. Vraiment au début, je savais pas où j'étais. Je savais pas où j'allais. Mais je me suis laissée porter. Et c'était une réussite. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus parce que c'est très mystérieux. Et j'aime bien l'ambiance. Je veux dire ce que ça a créé, tu vois, sur cette chaîne. Un peu en mode, hop, je balance ça. Non ? Ok. Du coup, si vous voulez pas d'ambiance, mais un vrai résumé, je vous invite à aller voir Google. Du coup, je vais vous faire un résumé quand même parce que je me rends compte que j'abuse un chouille. C'est l'histoire de Vega qui a été formée par sa maman à être une astronome. Tous les soirs, elle observe les étoiles. Elle lit des présages dans les étoiles. Et un jour, elle voit le présage que sa mère et elle attendaient depuis très très longtemps, qui lui dit que c'est l'heure pour elle d'aller retrouver l'architecte. On ne sait pas qui est l'architecte. Elle-même ne sait pas qui est l'architecte. Elle ne sait pas où il est, elle ne sait pas comment elle va le retrouver. Mais elle sait qu'elle doit le retrouver parce qu'ensemble, ils doivent s'associer pour trouver un endroit qui leur permettrait en fait de sauver le monde parce qu'on apprend progressivement qu'il y a une sorte de maladie qui se répand sur le monde et qu'ils vont tous clamser s'ils ne font rien. Il s'avère que c'est bien plus compliqué que ça. Il y a vraiment des pans de l'histoire que je n'avais pas du tout vu venir et qui sont très originaux. Mais en tout cas, c'est l'histoire d'un voyage et c'est l'histoire d'un personnage qui n'est jamais vraiment sorti de chez elle, qui va se retrouver dans une quête très importante avec des personnes, elle ne sait pas toujours si elle peut leur faire confiance. Il y a des rebondissements à gogo, il y a la petite romance qui va bien. C'était vraiment une chouette lecture. Celui-ci aussi, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture puisque j'ai lu dans la foulée, mais j'ai reçu le précieux, le très très beau lu aussi en grand jetant de Nell Pfeiffer. Pfeiffer ? Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je ne fais aucun effort en plus, mais je n'arrive pas à le dire et je ne veux pas continuer à l'écorcher. Donc de Nell, qui est elle aussi sur les réseaux sociaux. Pareil, je vous mettrai son compte dans la description. Et là, on est dans un monde, donc dans un pays qui s'appelle Graen, où certaines personnes ont la possibilité en fait d'animer des objets en leur donnant une partie de leur âme. Et à partir de là, on peut leur parler quand on a les compétences et quand on a appris leur langage. Grosso modo, je vous le simplifie à l'extrême. Mais là, on suit Sophie qui elle a cette particularité et ce pouvoir et qui a repris les activités familiales après la mort de son père qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est un petit peu douloureux encore pour Sophie. Et en fait, un jour, le prince du royaume vient la voir et lui dit « Regarde ce que j'ai trouvé. » Ils ne se connaissent pas, mais il arrive comme ça en panneau « Ouais, je regarde ce que j'ai trouvé et tout. » Et il lui montre un objet qui permettrait de voyager dans le temps. Donc c'est interdit, bien évidemment. Ça pose plein de questions morales, éthiques, blablabli, blablablu. Mais Sophie, elle est très tentée de l'utiliser quand même parce que ça lui permettrait de revoir son papa. Donc elle va se laisser embarquer dans une aventure qui la dépasse totalement et elle va se retrouver du coup projetée dans le temps. Il va lui arriver plein plein de choses. Elle va apprendre plein plein de choses. Et c'était très addictif aussi. J'ai ressenti un petit moment de longueur au milieu du roman. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé leur évolution. Et c'est un univers qui est extrêmement original. C'est de la fantaisie à la française qui pour moi n'a rien à envier à... Comment ça s'appelait ? La ville sans vent par exemple. Et j'ai trouvé que c'était un peu... Alors rien à voir au niveau de l'intrigue des personnages quoi que ce soit. Mais au niveau du style et au niveau de l'ambiance j'ai trouvé qu'on était quand même un petit peu là-dedans. Et j'ai vu des personnes qui le comparaient aussi beaucoup pas pour l'intrigue encore une fois mais plus pour le style et pour ce côté vraiment fantaisie à la française. Des gens qui le comparaient donc à la passeuse de mots. Comme vous le savez la passeuse de mots est dans ma pile à lire. Mais j'ai hâte de le découvrir aussi. Parce que j'ai beaucoup aimé celui-ci et je me dis si tu vois le style me plaît et tout il y a moyen que la passeuse de mots me plaise aussi. N'est-ce pas ? La dernière fois quand je vous ai dit que j'avais lu ni la passeuse de mots ni la passe-miroir vous aviez été tous choquables. Les éditions Gallimard m'ont ensuite envoyé Mille Pertuis qui est un roman pareil français qui cette fois-ci met en scène des sorcières mais attention des sorcières pas comme les autres. C'est un roman qui est hyper moderne hyper original un peu trash parfois parce qu'il y a des scènes où une sorcière pour apprendre à se connaître elle doit connaître vraiment tout l'intérieur d'elle et du coup elle se cut le bidou là elle sort ses organes et puis tu sais elle regarde un peu ses boyaux elle se dit ah ouais c'est vrai que c'est fait comme ça et du coup elle arrive à mieux contrôler son corps et sa magie. C'est un exemple c'est juste un exemple pour vous montrer à quel point il n'y a pas de barrières ou alors il y a des barrières mais elles sont franchies easy. Mais là on suit Horty qui elle est une jeune sorcière qui doit composer entre la vie de sorcière avec sa famille qui bien sûr est une vie cachée et sa vie de tous les jours à l'école avec ses petits camarades de classe et on nous apprend au début du roman que sa vie a été bouleversée parce que quand elle était jeune et sans vraiment le vouloir et sans prendre conscience des conséquences de son geste elle a offert son or c'est à dire un peu comme son point d'ancrage de sorcière à un camarade d'école et à partir de là c'est aventure sur aventure rebondissement sur rebondissement et on va se rendre compte que ça implique elle mais pas que elle et voilà il va se passer plein plein de choses. Je sais que mon résumé est hyper brouillon mais c'est très compliqué à décrire parce que c'est vraiment un roman atypique. C'est un roman qui est parfait pour l'automne parce qu'il y a cette ambiance un petit peu witchy mais attention c'est pas un roman classique et il est extrêmement original très très bien écrit vraiment j'ai été séduite je l'ai dévoré c'est indescriptible pour moi c'est un peu un ovni mais un ovni avec tout ce qu'il faut pour être happé ça n'a pas de sens mais c'est comme ça. Les éditions Flammarion m'ont ensuite envoyé le dernier roman de Marie Pavlenko qui s'appelle Rita et qui est en tout cas dans le résumé et même dans tout le roman parce qu'entre temps je l'ai lu je peux vous le dire hyper intrigant puisqu'en fait on nous dit ok Rita c'était une nouvelle élève de l'école elle est arrivée elle s'est fait des amis elle a trouvé un mec etc etc tout le monde l'appréciait et en fait personne n'a vu ce qui se passait et s'il l'avait vu est-ce qu'ils auraient pu l'empêcher parce qu'au fond qui Rita et comment est-ce que ce qui lui est arrivé a pu lui arriver vous voyez ça c'est le pitch de base et je vous en dirai pas plus parce que vraiment c'est très important de découvrir le roman et c'est hyper hyper addictif de progressivement arriver à démêler un peu tous les fils et de voir où on va aller et c'est assez touchant c'est assez dur attention il y a pas mal de trigger warning aussi mais très très beau très très bien écrit vraiment Marie Pavlenko comme ça les éditions Big Bang m'ont ensuite fait parvenir cette beauté j'ai eu beaucoup de belles éditions et de beaux livres ce mois-ci donc je suis très contente il s'agit du roman Chaos and Flame de Justina Ireland et Tessa Grayton c'est je vous en ai déjà parlé dans mon bilan lecture aussi c'est un univers de fantasy dans lequel il y a différentes maisons qui ont chacune des pouvoirs et en fait là on suit Darling qui est l'héritière d'une maison sa maison a été totalement décimée et elle a été recueillie par une autre maison le jour où son père adoptif est capturé par une troisième maison il faut suivre un peu et bien elle décide de se lancer à sa rescousse mais ça va révéler des choses de ouf parce qu'en fait on se rend compte que l'héritier d'une maison très puissante et très méchante peint Darling depuis sa plus tendre enfance et comme ce personnage a des dons un peu de prémonition on se dit qu'est-ce que ça révèle qui est Darling et qu'est-ce qu'elle veut est-ce qu'il y a des liens entre eux enfin tu vois c'est tout ça c'était hyper addictif très original bien écrit j'ai beaucoup aimé la relation des personnages il y a le petit et Miss To Lover parfait donc c'était une chouette lecture et en plus il est vraiment enfin je suis désolée mais il est vraiment très très beau je vous le montre tout nu quand même c'est un dragon et un phénix et ça a son importance pour l'histoire là où j'ai été surprise c'est que je pensais que c'était un tome unique et en fait c'est un tome 1 donc j'attends la suite maintenant de la part des éditions lumen j'ai aussi reçu La Forgeuse d'os qui est un premier tome d'une saga qui s'appelle La Maison des Morts je l'ai lu j'ai beaucoup aimé c'est un peu dark parce qu'il y a des histoires de revenants de non-morts d'esprits de spectres de personnes qui peuvent les contrôler c'est un peu dark par certains aspects mais très 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 original les personnages sont hyper badass les relations entre eux aussi j'ai beaucoup aimé c'était bien écrit c'était bien mené c'était addictif franchement il y avait tout ce qu'il fallait et on nous laisse sur une situation qui est quand même pas jojo pour nos protagonistes donc j'ai trop hâte d'avoir la suite ce qui est quand même un peu inquiétant parce que je crois qu'elle n'est toujours pas écrite en anglais donc il va falloir attendre un petit peu en plus il y a une carte on adore les romans avec des cartes non au fond tu t'en sers pas beaucoup dans le roman parce qu'en fait il passe beaucoup de temps par là là tu vois mais ça t'aide à suivre et puis je sais pas ça apporte un petit plus donc moi je suis fan juste pour vous montrer à quel point elle a pas l'air commode c'est l'héroïne elle s'appelle Vren et faut pas lui chatouiller les narines toujours de la part des éditions Loumen j'ai reçu le tome 2 de la saga monstre le premier tome s'appelait seul un monstre et celui-ci s'appelle jamais un héros pour des raisons évidentes je ne vais pas vous faire le résumé de celui-ci sachez juste que le premier tome parlait du coup de monstres de héros et de voyages dans le temps c'était hyper original parce qu'il y avait des histoires de famille il y avait la petite romance contrariée il y avait limite un triangle amoureux mais qui n'avait pas des airs de triangle amoureux qui du coup m'a pas saoulée c'est quand même assez rare pour être souligné il y avait toute cette question en fait de moralité de qu'est-ce qui fait de toi un monstre et est-ce que le fait de vouloir exterminer les monstres ne fait pas de toi un monstre au lieu de faire de toi un héros enfin je le résume très mal aussi et je suis pas sûre que je vous donne particulièrement envie et pourtant le roman est incroyable vraiment très très bien écrit moi ça a tendance à me perturber ces histoires de voyages dans le temps parce que souvent c'est quand même assez confusing tu vois parce que je suis un peu bilingue donc je vais me permettre de caser un petit mot en anglais et là pas du tout c'était très bien fait très clair très bien écrit donc plein de rebondissements j'ai kiffé la saga et j'attends maintenant le tome 3 avec impatience de la part des éditions Hauteville j'ai reçu le roman qui s'appelle la librairie Morisaki Morisaki je ne sais pas comment on dit c'est un roman qui sort tout début septembre enfin du coup qui sera déjà sorti au moment où vous allez regarder cette vidéo aux éditions logiquement Hauteville parce que c'est eux qui m'ont envoyé le livre c'est un tout petit roman et c'est de la littérature japonaise qui a apparemment conquis près d'un million de lecteurs à travers le monde il a été traduit dans plein de langues etc etc je me suis laissée tenter parce que ça parle de librairie que ça a l'air hyper mignon hyper touchant je vous lis rapidement le résumé Takako a le coeur brisé lorsque Hideaki l'homme qu'elle aime lui annonce ses fiançailles avec une autre dévastée la jeune femme ne supporte plus de le croiser au travail et démissionne donc en fait elle a vraiment tout perdu Michette Takako a bien du mal à remonter la pente jusqu'au jour où elle reçoit un coup de téléphone de son oncle qu'elle n'a pas revu depuis de nombreuses années l'homme un peu excentrique est à la tête d'une vieille librairie d'occasion implantée dans un quartier de bouquiniste à Tokyo il lui propose de venir l'aider et même de s'installer à venir lui sourire Takako accepte et découvre parmi tous ses livres un nouveau langage qui lui était jusque là inconnu je suis très curieuse de lire ça c'est un petit peu la mode en ce moment de plein de romans de culture japonaise ou en tout cas par des auteurs japonais ou asiatiques qui se passent surtout dans des librairies où il y a toujours un chat un peu sur la couverture moi je vous avoue j'en ai lu aucun il y en a beaucoup qui me tentent mais j'en ai lu aucun et du coup je suis curieuse de découvrir celui-ci parce que je pense que ça va être parfait pour les amoureux de livres et pour les gens qui comme moi pensent que les livres peuvent résoudre beaucoup de tes problèmes du quotidien genre t'es triste lis un livre t'es content lis un livre tu vois tout peut être réglé par cette phrase toute simple lis un livre enfin tout j'exagère évidemment on se comprend mais voilà tout ça pour dire qu'il est très mignon j'ai hâte de le recevoir bah non Marie tu l'as dans les mains qu'est-ce que tu dis j'ai hâte de le découvrir et en plus je l'ai reçu je pense que c'est ça mon cerveau il a bugué je l'ai reçu dans un super joli colis presse et voilà j'ai hâte de le découvrir je l'ai déjà dit mais je le redis les éditions Nathan m'ont envoyé une parution du mois de septembre je sais plus du tout quand il sort pareil j'essaierai de vous le rajouter au montage parce que c'est quand même important de savoir quand le livre sort ça s'appelle Tant que fleuriront les citronniers et j'ai vu qu'il avait énormément de bons retours sur les réseaux anglophones donc je suis très curieuse de le découvrir je pense que ça va être une histoire bouleversante puisque c'est l'histoire de Salma qui était étudiante en pharmacie à Homs en Syrie au moment où la révolution a éclaté et du coup en quelques mois elle a tout perdu j'ai dit Salma elle s'appelle Salama pardon en quelques mois Salama a tout perdu sa vie est désormais partagée entre son bénévolat à l'hôpital et Layla sa belle soeur enceinte le coeur de Salama est déchiré comment à la fois aider son pays en quête de liberté et mettre Layla à l'abri loin de la violence de la guerre puis le monde de Salama est bouleversé quand elle rencontre Kenan téléphone au point lui se bat avec les images pour montrer au monde ce que le peuple syrien subit Salama trouvera-t-elle assez de courage pour affronter ses démons et se battre elle aussi par amour ça a l'air d'être un roman extrêmement touchant qui bien sûr est toujours d'actualité et je suis très pure de le découvrir j'ai peur parce que je pense que ça va être dur mais en même temps je pense que c'est un roman très important et vas-y je le redis encore une fois j'ai hâte de le découvrir j'en ai marre de radoter mais je vous jure en plus la couverture est absolument sublime c'était la petite touche superficielle et enfin le dernier service de presse que j'ai reçu durant le mois d'août c'est le temps attendu Inheritance Game 4 donc ça se passe après la saga forcément c'est le tome 4 donc ça se passe après le 1, 2, 3 Marie ça m'a évidemment été envoyé par l'édition PKJ et on suit du coup les frères Hawthorne après les histoires de Inheritance Game donc moi ce que j'espère c'est qu'on va voir Avri bien sûr parce qu'elle fait quand même partie de la bande mais on va surtout se concentrer sur les autres personnages qu'on a un petit peu moins eu le temps d'explorer parce qu'on était quand même très centré sur le personnage d'Avri et je suis là pour ça clairement je suis je suis à fond derrière grosso modo on nous dit que Grayson est né pour succéder à son grand-père il ne vit donc que pour sa famille quand ses demi-sœurs ont des ennuis il n'hésite pas à faire ce qu'il réussit le mieux résoudre les problèmes rapidement et sans s'embarrasser de remords de son côté Jameson amoureux du risque et de sensations fortes ne résiste pas à l'appel de son père qui lui demande d'infiltrer le casino clandestin le plus sélect de Londres j'adore ça de part et d'autre du globe les deux frères auront besoin de toute l'aide des leurs pour se sortir des jeux dangereux auxquels il se trouve mêlé l'occasion de puiser au plus profond d'eux-mêmes et de définir ceux qu'ils sont prêts à sacrifier pour gagner c'est quand même une bonne bricasse je crois qu'il est plus gros que les tomes précédents et voilà je suis très très impatiente de le lire parce que moi je les aime beaucoup les frères Hawthorne et voilà quoi c'est tout pour les services de presse enfin c'est tout c'est déjà pas mal parce que j'en ai reçu en paquet on passe maintenant au livre que j'ai acheté et c'est là où j'ai vraiment abusé je ne sais pas pourquoi je sais pas j'ai pas été raisonnable je peux pas vous le justifier je ne peux pas l'expliquer je ne peux l'expliquer à personne surtout pas à mon banquier je suis désolée mais j'ai craqué d'abord je me suis acheté Enchantment of Raven de Margaret Rogerson que j'ai trouvé d'occasion quand j'étais en week-end avec mes copines Nana et Maë je l'ai acheté tout simplement parce que c'est le seul que j'ai pas de l'autrice que j'ai beaucoup aimé les autres romans de l'autrice que j'ai lu à savoir Sorcery of Thorn et et Vespertin et il y en a un autre non ? il y a Mystery of Thorn Manors le tome compagnon un petit peu je sais pas pourquoi je fais ce geste parce que c'est un livre qui est en hardback et du coup je pense que je voulais vous montrer qu'il était dur mais ça ne me dit rien du tout ça Marie on dirait que t'essaies de jouer aux marionnettes tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé les romans de cette autrice que j'ai lu celui-ci avait des retours un petit peu plus mitigés donc j'ai hésité à me le procurer et puis bah là il était d'occasion donc je me suis dit allons-y et c'est l'histoire de Isobel qui est une jeune artiste peintre exceptionnelle aux clients bien particuliers puisque elle a des clients faillés des créatures immortelles capables de jeter des terribles sorts eux ils n'envient qu'une seule chose aux humains leur art car eux-mêmes sont incapables de donner un coup de pinceau sans tomber en poussière ah ouais c'est radical quoi le talent d'Isobel est si convoité que Corneille le prince d'automne lui commande un portrait mais la jeune femme va commettre de graves erreurs et mettre le prince dans une position difficile qui pourrait bien le coûter la vie donc en gros Corneille va l'entraîner sur les terres des failles pour la faire comparaître devant un tribunal et c'est donc un voyage périlleux ou cerné d'ennemis ils seront contraints de s'en remettre l'un à l'autre pour survivre au risque de voir naître entre eux un sentiment plus dangereux encore je suis trop fan de la manière dont Margaret Rodgers arrive à créer ces histoires d'amour et ces relations entre ces personnages je pense que là ça va être totalement la même veine donc vous connaissez la chanson hâte de découvrir ça je me suis ensuite acheté le deuxième tome de ça fait tellement longtemps qu'il est sorti que je me souviens plus comment il s'appelle la neuvième maison voilà j'avais adoré la neuvième maison mais maintenant que j'y pense il est sorti il y a au moins deux ou trois ans et je pense que j'ai un peu oublié ce qui se passait mais je n'ai pas oublié que j'avais adoré et que du coup j'ai très envie d'avoir la suite franchement c'était il y a si longtemps que je ne sais même pas si je me risque à vous faire un résumé du tome 1 je vais vous dire ce dont je me souviens je me souviens que c'est l'histoire d'une fille qui s'appelait Alex je crois mais il y avait une histoire avec une planète non elle n'avait pas un nom de planète bon allez vas-y je regarde ah oui d'accord Alex Galaxisterne oui je crois qu'elle s'appelle Galaxy en fait mais que du coup elle se fait appeler Alex parce que ça me paraît logique quand tu as un prénom un peu étrange comme ça peut-être que tu n'as pas envie que les gens te disent ah mais c'est super original bref donc c'était l'histoire de Alex qui était sur un campus universitaire dans lequel en fait il y avait des sociétés secrètes sous les sociétés secrètes et il y avait des histoires de démons et il y avait son mentor qui disparaissait c'était un peu glauque très très dark mais j'avais surkiffé et je me rends compte au moment où je vous le dis et vous faites sans doute la même réflexion il va peut-être falloir que je relise le premier tome avant d'attaquer celui-ci je pense que ce serait plus raisonnable en effet mais en tout cas j'ai acheté le tome 2 voilà parce que je ne suis pas raisonnable je me suis aussi acheté Tarot donc le premier tome parce qu'il était trop beau voilà j'ai pas d'autres excuses non parce qu'il avait l'air aussi vraiment cool c'est l'histoire de Rune qui est le dernier descendant d'une cour qui a été massacrée il y a des années et on fait appel à lui pour démission parce qu'il est quand même très très puissant et là on lui demande de retrouver l'héritier d'une autre famille qui a disparu et ils vont se rendre compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans leur monde et qui a des complots un peu de tous les côtés c'était je l'ai lu c'est pour ça que je vous fais ce résumé un petit peu un petit peu comme ça genre sans regarder le dos c'était très sympa j'ai beaucoup aimé c'était plus dark que ce que je pensais c'est clairement de l'adulte comme d'ailleurs Jusqu'en Enfer et La Neuvième Maison c'est pas des romans à dos c'est vraiment de l'adulte parce qu'il y a des scènes assez gores mais je l'ai trouvé très bien écrit très très original parce qu'il y a tout cet univers inspiré du monde des tarots des cartes des arcanes etc un univers de fantasy qui est vraiment très bien exploité et que j'ai beaucoup aimé et le tome 2 vient de sortir je crois et j'ai hâte de le lire aussi après ça je vous fais un peu thématique vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé ma vidéo bilan lecture mais je me suis prise de passion pour les romances universitaires et en particulier les romances universitaires qui parlent de hockeyeurs donc du coup je me suis dit allons-y let's go donc alors ça c'est sur des joueurs de hockey ça c'est pas sur un joueur de hockey je crois qu'il fait du non je sais pas s'il fait du sport lui je suis pas sûre je l'ai pas lu encore celui-ci alors que eux je les ai lus mais on est sur des petites romances universitaires bien comme je les aime bien clichés c'est mon point faible en ce moment je vais pas vous le cacher donc je me suis acheté Love Lies and Campus de Emma Green et c'est l'histoire de Harlow qui est chez lui à la fac t'as vu c'est un peu le BG du campus je l'adore il est bien connu tout ça tout ça et en plus il vit sa meilleure vie avec sa meilleure amie Colline jusqu'au jour où Tilly qui est la petite soeur de Colline les rejoint sur le campus et à partir de là lui il est un peu en mode mais par contre sa petite soeur elle est hyper sexy je l'aime beaucoup on s'entend très très bien mais est-ce que je peux faire ça ma meilleure amie voilà je pense que vu la taille du pavé ça va être bien plus compliqué que ça mais c'est du Emma Green donc moi j'y vais quasiment les yeux fermés encore une fois c'est une expression parce que lire les yeux fermés c'est pas conseillé mais ça a l'air vraiment vraiment chouette et j'ai vu de très bons retours dessus et puis bah romance universitaire en fait donc j'ai dit let's go je me suis procuré tous les tomes de la saga Off Campus je vous en ai parlé dans mon bilan lecture parce que je cherchais après Campus Driver une petite saga romance universitaire avec plusieurs tomes et en fait là on est sur le même format c'est à dire que c'est 4 colocataires et on suit chacun leur tour leur histoire d'amour au lieu d'être des chauffeurs et d'être des fans de voitures ce sont des hockeyeurs tout simplement sauf que c'est hyper sexy les hockeyeurs même dans les livres je sais pas j'en ai jamais vu en vrai donc ça se trouve c'est dégueulasse en vrai j'en sais rien mais je dis n'importe quoi c'est abusé Marie mais je sais pas ça apporte un petit plus parce qu'il y a cet univers un peu sportif les relations étaient hyper cool j'ai surkiffé par contre bah c'est extra smutti et puis c'est cliché à gogo objectivement même et avec le recul c'est pas extrêmement bien écrit genre il y a des scènes t'es un peu en mode bon bah ok mais malgré ça j'ai eu un gros coup de coeur pour le tome 1 et j'ai adoré les autres en fait genre vraiment je peux pas l'expliquer parce que c'est pas de la grande littérature les romances sont mignonnes mais elles ont rien non plus de transcendant c'est juste je pense l'ambiance que ça a créé autour de ces personnages j'étais à fond donc voilà j'ai surkiffé et il est possible que incessamment sous peu dans mes prochains book haul vous voyez la série spin-off de Off Campus qui s'appelle du coup Briar University que j'ai trop hâte de lire parce que ça a l'air d'être la même veine et apparemment j'en ai jamais assez donc restez connectés oui je me suis acheté les versions un peu moches avec les mecs à torse poil dessus là je sais qu'il y a des éditions collector un petit peu anniversaire je crois ou en tout cas collector je sais pas pourquoi je cherche un autre mot je l'avais déjà dit qui vont sortir aux éditions Hugo mais il fallait attendre et moi je ne pouvais pas attendre et en plus elles sont très belles mais elles sont plus chères forcément et voilà moi j'ai préféré les couvertures moches qui ne se voient pas dans ma bibliothèque puisque je les range évidemment comme ça plutôt que de devoir attendre pour lire toute la saga parce que j'étais vraiment trop accro et sachez que Gareth restera mon préféré en tout cas dans la saga Off Campus j'attends de lire Briar University avant de me prononcer définitivement et puis je me suis aussi du coup acheté Under the Ice qui est aussi une romance universitaire dans le monde du hockey que j'ai un petit peu moins aimé que les autres mais qui était néanmoins très très sympa les relations des personnages tout ça c'était vraiment chouette c'est l'histoire de Isaiah et Madison qui décident de faire un pacte puisqu'ils sont tous les deux sportifs d'assez haut niveau tous les deux assez stressés par ce qui leur arrive et lui il pense qu'il ne pourra jamais tomber amoureux elle elle ne veut pas tomber amoureuse parce qu'elle a eu une relation un peu compliquée juste avant de rencontrer Isaiah et du coup ils se disent bon bah let's go petit plan cul excusez-moi de le dire aussi crûment mais il n'y a pas d'autre façon petit plan cul comme ça on tu vois on évacue la tension et en même temps bah on risque pas de s'attacher l'un à l'autre évidemment ça ne se passe pas comme ça c'était très sympa un peu plus classique un peu plus cliché mais très sympa néanmoins c'est le premier tome d'une saga la saga s'appelle The Players et un peu comme dans les autres séries que je vous ai présentées on va suivre en fait les différents mecs de la colloque moi j'adore quand c'est comme ça parce que du coup t'as des petits aperçus des autres et tout j'adore et mes trois derniers achats ce sont des livres en anglais je me suis d'abord procuré Every Summer After qui est sorti en français cet été sous le nom de ces étés là j'ai envie de dire je ne me souviens plus je suis désolée je me souviens plus mais j'ai vu que des bons retours sur ce livre déjà sur les réseaux anglophones et ensuite sur les réseaux français ça a l'air vraiment trop bien je pense que je vais me le garder pour mes petites vacances mais je ne sais pas si mes vacances ne seront pas déjà passées quand vous allez regarder cette vidéo j'ai la flemme de faire mes calculs donc on verra en tout cas je vous en parlerai très très vite parce que je pense qu'il ne va pas arrêter dans ma pile à lire très longtemps c'est l'histoire de Perséphone qu'on surnomme Percy et de Sam qui était ami apparemment quand ils étaient enfants et qui partait en fait chaque année au même endroit en vacances ils se retrouvaient en vacances et du coup ils avaient un peu une relation de vacances amicale etc etc jusqu'au moment où apparemment il s'est passé quelque chose et voilà on en est là à ce moment là je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas lu mais je pense que ça va être un petit peu une relation très lente à se mettre en place avec un petit peu des non-dits un petit peu des secrets et des petits mystères et j'ai trop 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 hâte ma copine Maë l'a lu en français elle a beaucoup aimé et j'ai hâte je vais le dire encore une fois parce que j'ai l'impression de passer ma vidéo à radoter mais j'ai super hâte j'ai acheté A Good Girl's Guide to Murder c'est un achat extrêmement impulsif parce que j'ai vu plein de citations en fait sur TikTok et j'ai vu des choses sur les personnages je me suis dit ça a l'air trop bien du coup je l'ai acheté j'ai vraiment pas d'autres excuses celui-ci est sorti en français je sais que c'est une série le premier tome seulement ou peut-être les deux premiers sont sortis en français aux éditions Casterman ça s'appelle je sais plus ça vous êtes bien comme information et on nous dit qu'il y a 5 ans Andy Bell a été assassiné par Sal Singh la police sait que c'est lui qui l'a fait tout le monde sait que c'est lui qui l'a fait mais apparemment Pipa elle est pas tout à fait sûre parce qu'en fait c'est une petite ville tout le monde se connait et elle apparemment elle est pas convaincue que ce soit vraiment passé comme tout le monde dit que ça s'est passé elle a besoin de faire un projet de fin d'étude et elle décide de se concentrer là-dessus donc de mener un petit peu l'enquête et évidemment ça va révéler plein de choses et c'est marqué et si le vrai tueur était quelque part jusqu'où il irait pour que Pip garde le silence donc je pense que c'est un côté très thriller qui n'est pas du tout ma cam habituelle mais là vraiment les avis sont tellement bons que je suis curieuse voilà j'ai hâte de le découvrir je le dis une cinquantième mille fois mon dernier achat de ce mois qui est aussi un achat impulsif et que je suis d'ailleurs en train de lire au moment où je vous tourne cette vidéo donc il y a moyen que je vous en parle dans mon prochain bilan lecture c'est le roman qui s'appelle Better Than The Movies de Lynn Painter je l'ai aussi acheté en anglais parce qu'il n'est pas encore traduit en français celui-ci on m'a vendu ça comme la rom-com parfaite avec des références à Taylor Swift et une ambiance en fait Taylor Swift c'est l'histoire de Liz qui depuis qu'elle est toute petite baigne dans l'ambiance justement comédie romantique puisque sa maman était absolument fan de tous ses films classiques, iconiques Bridget Jones quand Harry rencontre Sally etc etc et du coup elle est obsédée par l'idée de vivre la romance comme dans les films et comme dans les livres et il se trouve que son crush d'enfance qui s'appelle Michael revient alors qu'il avait déménagé pendant des années aujourd'hui il revient et du coup il est dans le même lycée qu'elle et elle se dit it's time c'est mon moment je vais enfin briller et vivre la romance dont je rêve sauf que pour ça elle a besoin de se rapprocher de Michael et il se trouve que Michael devient très vite pote avec Wes qui est son voisin qu'elle ne peut pas blairer ils se font des crasses depuis qu'ils sont enfants et là forcément elle a besoin de lui pour se rapprocher de Michael donc ils vont faire alors pas vraiment une fausse relation parce que c'est un petit peu plus complexe que ça mais ils vont passer du temps ensemble et à force de passer du temps ensemble évidemment ça va révéler des choses sur leur relation écoutez au moment où je vous fais cette vidéo j'en suis à à peu près la moitié et j'aime beaucoup beaucoup c'est hyper mignon c'est une romance sans smut parce que c'est des adolescents donc pour le moment je pense pas qu'il va y avoir du smut ça fait plaisir ça fait du bien parce que l'histoire est tout aussi belle les personnages sont tout aussi attachants il y a une histoire quand même avec le fait que sa maman est morte et du coup elle a du mal à faire son deuil donc c'est plus profond qu'il n'y paraît et très touchant mais vraiment j'aime beaucoup donc rendez-vous dans mon prochain bilan lecture pour savoir ce que j'en ai pensé au final et ça c'est pareil je l'ai acheté juste à cause de TikTok parce que je voyais un milliard de TikTok dessus tout le monde disait que les personnages étaient incroyables et ils le sont donc j'ai bien fait de faire confiance à TikTok mais TikTok ce serait quand même cool d'arrêter de me faire craquer pour des livres s'il vous plaît parce que là mon compte en banque il a du mal à suivre voilà donc pour mes achats comme vous pouvez le constater j'ai beaucoup trop craqué mais on m'a aussi offert des livres ce mois-ci on m'a offert 3 livres tout d'abord il faut savoir que début août j'ai passé un week-end avec Nana et Maé et mes copines d'amour m'ont offert 2 livres elles savaient que j'avais pas trop trop le moral à ce moment là et pour me faire plaisir elles m'ont offert les romans de Emilian Rie que j'avais en français et que je voulais en anglais parce que je suis une psychopathe donc c'est des livres que j'ai déjà lus que je sais que j'ai kiffé c'est des gros coups de coeur mais comme je les ai en français et que les deux autres d'Emilian Rie je les ai en anglais je voulais que ça match tu vois donc ça y est j'ai la collection complète et je suis trop trop contente encore merci les Kevin également offert Beach Read qui a été traduit comme dans un roman d'été en français et You and Me on Vacation qui a été traduit et qui s'appelle People We Meet on Vacation en français chez Hauteville je vous en ai déjà parlé je ne vais pas ressasser un milliard de fois vous-même vous savez les romans d'Emilian Rie j'ai lu les 4 les 4 ça a été des coups de coeur vraiment pour moi c'est pépite j'adore l'ambiance les personnages je m'attache tellement à eux que refermer le livre c'est un crève coeur c'est vraiment en fait quand tu lis t'es partagé entre eux je veux dévorer le roman parce que je suis vraiment trop à fond dedans et ça me fait du bien d'être dans cet univers et je veux pas m'arrêter de lire et en même temps tu veux pas que ça se termine parce que tu sais que ça va te briser le coeur quand tu vas devoir le refermer donc voilà c'est des gros coups de coeur je ne peux que vous conseiller de les lire en anglais si vous le pouvez parce qu'ils sont quand même assez accessibles et sinon il y en a deux qui ont été donc traduits en français et je vous les conseille à 1000% et enfin le dernier livre que j'ai reçu ce mois-ci et qu'on m'a offert ça s'appelle Secretly Yours de Tessa Bailey c'est un roman que j'avais aussi repéré sur les réseaux sociaux parce que tout le monde en disait beaucoup beaucoup de bien et du coup je l'avais ajouté à ma wishlist j'ai une wishlist sur Amazon sur laquelle je tiens le compte je commande pas forcément sur Amazon parce que les livres en anglais je les commande dans la librairie anglophone d'Amphine Bookstore que j'adore et vous n'êtes pas sans savoir que je suis libraire donc en fait les livres en français que je veux je les achète dans la librairie où je travaille c'est quand même plus pratique mais en attendant il y a quelque chose qu'on peut pas retirer à Amazon c'est que le système de wishlist est hyper pratique je m'égare pourquoi je vous racontais ça ah oui bah parce que du coup ce livre m'a été envoyé par une abonnée adorable super gentille qui voulait me faire un cadeau et je lui ai dit ben non mais vraiment ça me gêne enfin ne fais pas ça et en fait elle m'a pas écoutée et ce que je ne savais pas c'est que sur Amazon tu peux envoyer un cadeau à la personne sans forcément voir son adresse mais en fait elle a pioché dans ma wishlist et elle m'a envoyé un livre donc voilà il est là j'étais choquée parce que je savais pas que c'était possible mais en même temps c'est tellement mignon franchement ça me touche trop 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 c'est hyper hyper gentil et je suis très curieuse de découvrir celui-ci parce que je vois de très très bons avis il est hyper joli en plus et en gros c'est l'histoire de Hailey qui est tombée amoureuse de Julian quand elle avait 15 ans et maintenant il est de retour dans leur petite ville où ils habitent donc bien sûr ils ont grandi entre temps et elle elle a été embauchée pour rénover en fait le jardin de sa famille à lui donc apparemment ils ont même c'est marqué estate donc je pense que c'est une propriété un truc genre immense ils doivent être pétés de thunes et du coup elle va être amenée à le voir et elle espère que ça va un petit peu tu vois raviver la flamme et que peut-être elle va enfin réussir à pécho son crush après des années bichettes sauf que en fait il est devenu hyper alors c'est marqué grumpy professeur et du coup il est devenu un petit peu un petit peu con je pense en tout cas ça se passe pas aussi bien qu'elle l'avait espéré et un soir alors qu'elle est totalement bourrée elle se rend compte en fait qu'elle lui a envoyé une lettre une lettre secrète pour lui dire son amour pour confesser son amour alors une lettre anonyme du coup lui il reçoit la lettre il se dit what the fuck et puis en plus je pense si j'ai bien compris que voilà elle le déconcentre un petit peu parce que du coup elle est toujours dans le domaine alors que lui il veut faire son il veut écrire un roman et elle le déconcentre parce qu'elle est toujours là elle est toujours couverte de terre parce que forcément elle est jardinière etc etc et en plus elle est trop trop jolie je vous en dis pas plus où ça va aller mais c'est ça qui fait plaisir dans ce genre de roman c'est que c'est prévisible mais en même temps du coup c'est rassurant tu te prends pas la tête et ça finit toujours bien j'espère que ça finit bien vu la couverture il y a quand même peu de chances que ça finisse pas bien mais voilà en tout cas c'était un cadeau d'une abonnée et ça m'a vraiment énormément énormément touchée c'était vraiment trop trop mignon et vous savez ce que je vais dire j'ai hâte de le lire voilà voilà c'est tout pour ce haul enfin c'est tout encore une fois arrête de dire ça c'est tout c'est tout quand tu présentes une trentaine de bouquins non c'est pas tout c'est indécent tu achètes trop tu reçois trop je sais j'ai reçu beaucoup de livres ce mois-ci mais j'en ai aussi lu énormément donc encore une fois ça équilibre un petit peu le ratio pâle achat ou réception oui j'essaye de me donner de bonne conscience laissez-moi faire s'il vous plaît tout ça pour dire que c'est la fin de ce book haul comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente si vous en avez lu un n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ou ce que vous avez repéré et qu'il faut absolument que vous achetiez dans les prochains mois si vous êtes trop timide pour commenter je vous propose en rapport avec les derniers livres que je vous ai présentés de me mettre des petites fleurs parce que bah voilà c'est pas le printemps l'été est presque fini mais ça fait toujours plaisir de voir des petites fleurs et en plus ça colle bien avec l'ambiance de Secretly Yours puisque elle est full flower la meuf elle est jardinière et il y a des fleurs de partout dans le livre et sur la couverture je vois pourquoi je justifie autant si vous ne savez pas quoi commenter si vous êtes trop timide pour le faire n'hésitez pas à mettre des petits émojis fleurs ça me fait toujours plaisir quand vous le faites ça me fait rire de voir vos petits émojis ce qui est marrant c'est que des fois j'oublie l'émoji que je vous ai demandé de mettre et du coup j'ai un moment de qu'est-ce que c'est que ça avant de me rappeler donc c'est assez rigolo n'hésitez pas non plus à activer les notifications à vous abonner et à liker la vidéo ça me fait toujours très très plaisir quand vous le faites et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye